... Voilà des images d'arrivée du président de la République qui a séjourné au Congo-Brazzaville pendant 72 heures pour une visite de travail. La couverture sanitaire universelle, ses implications politiques et budgétaires, c'est le thème de la journée de plaidoyer initiée à l'intention des parlementaires. Les participants vont être édifiés sur la problématique liée à la mortalité maternelle et infantile, les défis relatifs à l'accès de tous aux soins, entre autres. La rencontre est initiée par des ONG World Vision et Seven Children et bien évidemment, leur partenaire, nous dit Ramata Akonati. À l'approche de l'horizon 2015, où seront évalués les objectifs du millénaire pour le développement, l'heure est à la sensibilisation des députés sur la couverture sanitaire universelle. À ce tévé, des communications sont faites sur la fistule et la mortalité maternelle néonatale et infantile. Car notre pays, le Mali, est dans une perspective d'améliorer son système de santé et surtout de répondre aux aspirations des populations pour une couverture sanitaire universelle permettant à tous d'accéder au service de santé préventif, curatif, de réadaptation et de promotion sans que leur coût ne soit une barrière pour les usagers. Dans ce domaine, des efforts sont en cours dans la création et la mise à l'échelle des centres de santé communautaire, la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire AMO et du régime d'assistance médicale RAMED. Malgré ce progrès, des défis restent à relever dans le décès de nombreux enfants estimés à 35 pour 1000 selon les résultats provisoires de l'EDS 5. Parmi ces défis, l'on peut citer la manutrition chez les enfants de moins de 5 ans, les méfaits du paludisme, les infections respiratoires aigües, la faible allocation de ressources financières et humaines à la santé de la mère et de l'enfant. Garantir la couverture sanitaire universelle au Mali requiert évidemment plus qu'un engagement politique mais bien des ressources. Et le nerf de la guerre, comme vous savez, c'est évidemment le financement qui constitue l'aspect primordial puisque la barrière financière est la plus importante pour les populations lorsqu'elles cherchent à se faire soigner. Cette journée de plaidoyer vise une plus grande implication des députés dans l'adoption et la mise en œuvre de la politique de financement de la santé couvrant la période 2014-2023, un document en cours d'élaboration. Répertoire des forces et faiblesses de l'enseignement supérieur dans notre pays, c'est l'expérience auquel se livre le comité de pilotage de la concertation nationale sur l'avenir du niveau d'enseignement. Dans le cadre d'un processus d'harmonisation des procédures universitaires dans l'espace UOMOA, le comité a organisé une plénière visant l'amélioration du système universitaire. Moïse Traoré, compte rendu. Contribution au rapport préparatoire de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Les critiques et les propositions sont d'abord formulées par les enseignants, professeurs ou maîtres de conférences. Le comité de pilotage écoute ensuite les assistants et les maîtres assistants. L'exercice s'inscrit dans le cadre du processus d'harmonisation des procédures universitaires dans les huit pays membres de l'UOMOA. Cette application nous a permis d'auditionner environ 150 personnalités ou institutions. Parmi ces personnalités et institutions, il y a des enseignants, il y a des administrateurs de l'enseignement supérieur, il y a des chercheurs. L'UOMOA a fait élaborer un cadre partenarial gouvernement-université, monde socio-professionnel pour chacun des huit pays. Le comité de pilotage national travaille depuis janvier 2014. Nous entendons de ces deux rencontres que ces enseignants directement nous disent quels sont les points forts, quels sont les points faibles de l'enseignement supérieur actuellement au Mali. et surtout qu'ils nous fassent des propositions de solutions concrètes, réalistes et réalisables. Les journées de concertation sont programmées les 7, 8 et 9 avril prochains. Dans la suite logique de la visite de sa majesté le roi Mohamed VI dans notre pays, c'était du 18 au 23 février dernier, une délégation marocaine conduite par le président du directoire du crédit agricole du Maroc a séjourné dans notre pays dans la période du 12 au 15 mars. La délégation qui a été reçue par le ministre du développement rural, Bokhari Tereta, avait pour mission de définir les axes de collaboration entre les deux pays conformément à la convention signée le 20 février dernier entre le royaume du Maroc et le Mali après une visite de terrain à l'office du Niger et la visite d'autres infrastructures agricoles dans notre pays. les échanges ont porté sur la collaboration dans différents domaines agricoles. Les deux parties ont exprimé leur volonté d'aller vite et d'être concrets à travers un cadre de concertation, un cadre de financement sous la houlette de la BNDA afin que l'agriculture malienne puisse bénéficier d'un financement adéquat et périn. L'avenir de notre capitale, je vous le disais dans les titres, Bamako est au centre d'un colloque. Ce colloque, initié par la mairie du district de Bamako, travaillera à l'élaboration d'une vision politique de la ville de Bamako et cela à l'horizon 20-30 en termes de croissance et de développement. Moussa Fane contre Antu. Cette rencontre permettra aux experts de l'urbanisme et aux collectivités d'adopter des stratégies pour un avenir maîtrisé et partagé de la ville de Bamako à l'horizon 2030. Les échanges seront axés sur le développement urbain et l'organisation de la progression de la ville. Cette vision devra être adaptée à la vue des habitants de la capitale. Le projet, ce qu'on peut en attendre, c'est à la fois une traduction dans les documents de planification, c'est-à-dire les documents réglementaires qui ensuite doivent se traduire dans la construction de la ville. Tous les professionnels qui sont là, avec chacun ce qu'il sait, c'est ce qu'on va essayer de mettre ensemble pour dessiner la ville de demain, c'est-à-dire dans l'horizon de ce qui va se passer dans 16 ans ou bien dans 20 ans. Nous ne pouvons pas faire ça sans construire la citoyenneté. Les ministres de l'urbanisme et de la politique de la ville ont rassuré les insécutifs quant à l'accompagnement du gouvernement. Selon lui, les collectivités doivent être capables d'anticiper l'évolution des villes. Aujourd'hui, nous avons autour de 90 schémas d'urbanisme. Donc, on a 90 villes qui sont dotées de schémas d'urbanisme. Mais si on fait l'exercice de voir le respect de ces schémas, on se rend compte que presque aucun n'est respecté à 10%. Parce que, justement, les collectivités ne développent pas suffisamment les capacités pour conduire l'exécution de ces outils. à l'issue du colloque, la mairie du district de Bamako sera dotée d'un document qui donne la vision politique de Bamako à l'horizon 2030. Nous sommes bien aujourd'hui, 15 mars. Retenez que cette journée est la journée mondiale des consommateurs. Ici, au Mali, pour commémorer la journée, le regroupement pour la défense des consommateurs était face à la presse. Avec les hommes des médias, les échanges ont porté sur le thème de la journée, à savoir téléphonie. Respecter nos droits. Alpha Mega a suivi ce point de presse pour nous. La consommation se caractérise par l'utilisation des biens et services, cela dans le but de satisfaire un besoin. Chaque 15 du mois de mars reste la journée dédiée aux droits des consommateurs. Et c'est pour magnifier cette journée que le regroupement pour la défense des consommateurs du Mali a initié ce point de presse. les échanges ont porté sur le thème téléphonie, respecter vos droits. À travers le monde, on a près de 7 milliards d'abonnés au mobile. Le téléphone aujourd'hui est devenu comme un produit de première nécessité. On ne peut plus s'en passer. En tout produit, il y a des points négatifs. Peut-être que le problème de réseau, on peut se plaindre. Souvent, on a des difficultés pour atteindre son correspondant. Tout ça, ça mérite d'être expliqué et mieux compris. Le coût, en tout cas, il peut, nous nous demandons toujours un prix abordable. La commémoration de la journée mondiale des droits des consommateurs a été l'occasion de jeter un regard sur ce qui a été fait au Mali. De plus en plus, nous avons, en tout cas, le secteur public a une reconnaissance vis-à-vis de notre existence et c'est pour cela qui nous implique dans plusieurs cases de concertation, ce qui correspond à un des droits des consommateurs, le droit d'être entendu. La journée mondiale du droit des consommateurs a été créée il y a plus de 30 ans. L'objectif visé est de défendre les droits élémentaires des consommateurs. mot de politique dans ce journal, le premier congrès ordinaire du parti Phare Forces Alternatives pour le renouveau et l'émergence en Kauili a ouvert ses portes au Palais de la Culture. Pendant deux jours, les participants venus de l'ensemble des régions du district de Bamako ainsi que de l'extérieur vont examiner les projets de texte soumis pour approbation des congressistes afin de préserver les intérêts supérieurs du parti compte-rendu d'Aouda Sidikidja. Ayant en commun un idéal pour le Mali, le parti des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence Phare en Kauili est l'émanation d'une convergence d'énergie et de convictions fortes. De ce point de vue, ce premier congrès constitue un tournage décisif dans la vue de ce jeune parti. Une formation politique qui a bien compris que l'intérêt de ces militants réside dans l'union et dans l'unité d'action. Le présent congrès permettra, j'en suis sûr, de clarifier définitivement la place que notre parti compte occuper. Cependant, rien, absolument rien ne doit nous détourner des valeurs et des principes qui fondent notre engagement et notre action politique. A participer avec vigilance, lucidité et responsabilité à la relecture des textes fondamentaux de notre parti afin de consolider les actions et envisager l'avenir avec confiance. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi pour le parti phare en Kavuli avec comme ambition un programme de société à hauteur de souhait. C'est pourquoi le présent congrès devra sans doute porter Maud Boussidbe à la tête de ce parti. Un homme qui a une grande ambition pour son pays, bâtir l'État, reconstruire la nation. Les militants et les militantes de phare affirment solennellement que dans le cadre du renouveau démocratique, les citoyens et les citoyennes doivent être associés à l'élaboration d'un véritable projet de société tel que Mali Horizon 2030 qui est aujourd'hui une vraie source d'inspiration. Maud Boussidbe pour qui le congrès sera décisif a longuement entretenu les militants sur la vie de la nation ainsi que celle du parti. Je suis convaincu et j'en ai la profonde conviction qu'une force nouvelle est nécessaire pour retrouver la pureté des origines et rendre aux militants de la démocratie malienne le goût de ce grand combat. Seule la création d'un nouveau pôle politique est en même de répondre à cet enjeu. les femmes secondes générations de partis politiques porteuses d'une nouvelle génération d'hommes politiques travaillent à l'émergence d'un tel pôle pour le devenir de notre république et de notre démocratie. Les militants qui ont fait le déplacement en sont répartis réfigurés et rassurés quant à l'avenir de leurs partis. Depuis hier nous en parlons la reconstruction des édifices culturels du nord se fera grâce à la participation des partenaires mobilisés par l'UNESCO outre les partenaires financiers les initiateurs pourront compter sur une expertise nationale composée des architectes d'architectes et maçons maliens de détail avec nos envois spéciaux à Tomboktour à Loussénu Touré et à Dama d'accueillir d'accueillir Nous étions Nous étions aujourd'hui avec certains de nos partenaires financiers à savoir l'Union Européenne la Suisse la France et l'Afrique du Sud et bien d'autres qui n'ont pas pu venir mais qui nous soutiennent donc nous avons déjà un premier groupe de donateurs financiers qui nous accompagnent mais nous n'avons pas encore levé tous les fonds nécessaires nous continuerons de le faire et nous appelons la communauté internationale à continuer de se tenir auprès du gouvernement du Mali et à soutenir les actions des Nations Unies à travers l'UNESCO L'organisation internationale et les ministères de la Culture s'appuient sur une expertise confirmée celle des architectes maliens et des maçons de Tomboktou spécialisés dans l'architecture traditionnelle L'architecture est universelle elle est universelle chaque culture a ses réalités donc nous avons des architectes qui se sont beaucoup intéressés à l'architecture traditionnelle à l'architecture vernacular du Mali je pourrais me croire il y a beaucoup d'architectes parmi nous qui s'y connaissent je voudrais d'abord remercier tous les partenaires financiers du Mali qui nous ont quand même accompagné pour la reconstruction de ce patrimoine culturel et que les enchères aussi que c'est les Maliens les maçons les ouvriers traditionnels maliens et avec une certaine gestion technique des techniciens qui sont les architectes les archéologues les ingénieurs et d'autres sociologues environnementales pourquoi pas qui seront là pour les guider pour bien réaliser ces travaux sont concernés pour cette action salvatrice les mosquées les tombes des saints et les manuscrits de Tomboktou le tombeau des Askias de Gao des éléments appartenant au patrimoine mondial de l'UNESCO l'une des figures du mouvement djihadiste dans le nord du Mali Oumar Ould Hamaha a été tué par l'opération Serval dans la région de Kidal l'homme originaire de Tomboktou on le rappelle avait dans le temps défié toute la communauté internationale pendant l'occupation sa tête avait été mise à prix notre équipe de reportage a rencontré Oumar à plusieurs reprises à Douanza tout comme dans la cité des 333 suivant le portrait de l'ex-porte-parole des groupes armés à Tomboktou portrait dressé par Yeya Tandina l'un des rares journalistes à l'avoir interviewé né en 1963 à Berre dans le cercle de Tomboktou Oumar Ould Hamaha fils d'un ancien goumié Berabiche est issu d'une famille de 5 hommes et 2 filles Ould Hamaha fils des études primaires et secondaires à Tomboktou et au lycée Maman à la Sanhaidara où il décrocha son baccalauréat deuxième partie c'est ainsi qu'il va approfondir ses études à l'université de Tunis par la baraka de son beau-frère Mokhtar Belmokhtar chef de la katiba algérienne de l'époque GSPC groupe salafiste pour la prédication et le combat notre équipe de reportage l'a rencontré à Tomboktou et à Douanza Moujahidine sont prêts à l'offensive à n'importe quel moment nous sommes pas là pour dominer la ville nous sommes là pour le jihad pour propager le message du prophète Mohamed et on est venu ici sans les concerter et quand on va sortir on ne va pas les concerter on est venu au nom de on est prêts à défendre la religion jusqu'au dernier degré on est prêts à combattre la France les Etats-Unis tous les pays de l'OTAN et on considère que toute leur puissance n'est qu'une toile d'araignée comment nous menacer avec une toile d'araignée Omar sera successivement porte-parole des groupes armés ACMI Moujahou et Ansardine ensuite chargé de la sécurité des zones contrôlées par les Moudahidines le 14 janvier 2013 il créa sa propre katiba du nom de Ansar al-Sharia aide de camp de Bellawar sa tête a été mise à prix par plusieurs puissances antiterroristes qu'il a toujours défiées on n'a aucune négociation ni avec la CEDEA ni avec les pays de l'OTAN ce qu'il y a c'est le sabre c'est le sabre c'est la seule négociation avec les pays occidentaux et la CEDEA le sabre seul qui fait la négociation en la nuit du 7 ou 8 mars il croisa son destin dans le Timétrine région de Kidal sous les frappes de l'aviation française Serval l'espoir nous autorise avec la mort de ce ton de dire que c'est le début de la fin du djihad dans le nord du Malé restons cependant prudents car d'autres têtes circulent comme celle de Abu Uld Talha et Yahya Uld Hammam tous deux membres d'AQMI restons dans la cité de 333-300 le comité régional d'orientation de coordination et de suivi des actions de développement a tenu une session extraordinaire session au cours de laquelle les acteurs du développement de la région ont procédé à la sélection de 20 communes pour l'intervention de la mise en oeuvre du débat à communal nous retrouvons Yahya Tandina promouvoir le dialogue pour l'instauration d'un climat de paix de cohésion sociale et de consolidation de l'unité nationale c'est dans ce contexte que le comité régional d'orientation de coordination et du suivi des actions de développement Crocsad a organisé cette session extraordinaire à Tombouctou l'appui et la mise en oeuvre des débats communaux constituent les thématiques développées cette rencontre se tient dans une dynamique que les APL ont initiée celle d'asseoir la cohésion sociale et de contribuer en plus à la stabilité dans ce pays dans un moment que nous pouvons appeler le retour de la paix dans certaines parties du Mali Le débat communal va permettre d'instaurer un dialogue entre les communautés d'une collectivité et autour de points essentiels la reconstruction de la commune et pour arriver à la paix Sur la base des critères comme la sécurité la fonctionnalité des communes et la collaboration entre élus et population 20 communes ont été sélectionnées sur les 52 de la région pour abriter les débats communaux Au niveau de l'Alafia il y a la sécurité et il y a le maximum des élus qui se trouvent ici présents donc pour tenir une session c'est la moindre chose J'ai une conviction forte qu'il nous faut développer avec les populations concernées une vision partagée de la paix et de vivre ensemble en réduisant les fractures sociales et les autres risques de tension post-conflit Ce crocsat d'extraordinaire est une initiative de l'association des pouvoirs locaux en partenariat avec le programme d'appui aux collectivités territoriales Pacte GIZ de la coopération allemande Gawo vient d'appuyer le lancement des travaux de haute intensité de main d'oeuvre du programme d'intervention d'urgence des trois régions du nord et du cercle de Douanzan au total plus d'une centaine de jeunes prennent à ce programme initié par le conseil national de promotion du volontariat à travers l'ONG appui à l'autopromotion communautaire Benkhan APC Benkhan Reportage Aïsata Salihou Maïga Réussure les retours d'une paix définitive et retrouver la cohésion sociale entre les différentes communautés pour un développement durable sont les objectifs majeurs de cette rencontre intercommunautaire de Bourem initié par le centre humanitaire pour les dialogues ces cadres d'échange regroupent au total 120 participants venus des cinq communes du cercle plusieurs sujets seront abordés pendant trois jours faire un récit des événements qui se sont passés au nord du Mali particulièrement dans le cercle de Bourem ensuite de faire un diagnostic de différentes causes et d'analyser les stratégies qu'il faut pour permettre de vivre ensemble des communautés les participants estiment que cette concertation leur permet de consolider les liens et de se pardonner les gens vont se regarder à qui tu as fait du mal il te verra devant lui on va se pardonner on va rectifier les tirs les autorités locales trouvent nécessaire la pérennisation de ces genres de rencontres pour la résolution des difficultés du moment il devient nécessaire sinon indispensable de multiplier ces genres de rencontres d'échanges et de concertation afin de trouver les solutions aux difficultés que nous vivons pour gagner le retour définitif de la paix et de la stabilité cette rencontre permettra à l'ONG Center for Humanitarian Dialogue le centre humanitaire pour les dialogues de jouer une part importante dans le processus de la paix et de la réconciliation c'était plutôt une rencontre une rencontre intercommunautaire rencontre qui s'est tenue à Bourrême dans le cadre de la réconciliation et du retour de la paix plus de 216 tonnes de céréales seront gratuitement distribuées aux populations vulnérables du diocèse de sang dans le cadre de la réduction de l'insécurité alimentaire tel est l'objectif visé par le projet assistance humanitaire prévention des crises de caritas financées par caritas allemagne 216 tonnes de céréales un jardin maraîcher des entrants maraîchers pour un coût total de 65 595 700 francs CFA seront gratuitement distribués aux populations vulnérables dans le diocèse de sang cette action du projet assistance humanitaire prévention des crises vise à réduire l'insécurité alimentaire dû au déficit privométrique de la campagne agricole 2013 l'opération de distribution de céréales lancée c'est jeudi à Sokoura dans la commune de Fangas 7776 personnes vulnérables dans les paroisses de Timissa Tomillion Sokoura et Sang nous réalisons des greniers de prévoyance pour contribuer à la formation des réserves de céréales au niveau des villages dans chaque village nous allons mettre en place un comité de gestion des greniers et nous allons les accompagner en équipement et en formation les bénéficiaires ont apprécié ces gestes humanitaires à sa juste valeur avec ce jardin nous apprenons non seulement les techniques de maraîchage mais aussi il est source génératrice de revenus pour nos femmes nous souhaitons son agrandissement car toutes les femmes ne peuvent pas l'exploiter pendant la même période l'aide que la Caritas est en train de faire pour la commune de Fangasso vraiment est très salitaire du fait que ça fait quelques années que nous sommes en train de faire une mauvaise campagne pléviométrique ce projet de Caritas sans qu'il dure 8 mois réalise les greniers de prévoyance à travers le Food for Work construire des cordons pireux lutte anti-érosive forme des groupements sur la production et commercialisation dans le 16 décembre remise officielle hier vendredi à l'aéroport d'Agdac de Caille des clés des locaux de la brigade des transports aériens de motos financés à hauteur de plus de 80 millions de francs CFA par l'agence nationale de l'aviation civile les nouveaux locaux de la brigade des transports aériens et ces engins constituent un atout majeur pour le renforcement des mesures de sûreté à l'aéroport de Caille Ouvert depuis trois ans au trafic international l'aéroport de Caille d'Agdac est désormais doté de locaux modernes pour la jeune amérie nationale et de deux motos Yamaha 125 pour la structure Ce projet de construction de la brigade des transports aériens de l'aéroport de Caille d'Agdac ainsi que les deux motos Yamaha 125 ont été entièrement financés par l'agence nationale de l'aviation civile Le montant du financement s'élève à plus de 83 millions de francs CFA les deux motos ayant coûté environ 5 millions de francs CFA La région de Caille est une forte zone d'immigration et de production minière A cet égard la mise aux normes internationales de sa plateforme aéroportière constitue un facteur important pour le développement économique local Cette infrastructure à n'en pas douter va améliorer les conditions de travail des gens dans l'accomplissement de leur mission traditionnelle de sécurisation des personnes et de leurs biens Le gouverneur de la région de Caille a salué cette initiative de l'agence nationale de l'aviation civile qui permettra le démarrage effectif des activités aériennes en région de Caille Nous prenons grand soin du bâtiment et des moyens roulants et que nous sommes toujours preneurs et demandeurs pour d'autres appuis de ce type là notamment moyens roulants et mieux protégés Selon le maire de la commune rurale de Koulou à Samadhi Diallo avec cette brigade l'espoir est désormais permis pour la reprise des vols de façon régulière à destination de Caille Le gouverneur accompagné du directeur général de l'ANAC a remis officiellement les clés des locaux de la brigade des transports aériens et de deux motos Yamaha 125 au commandant de la légion de la jeune amérie de Caille suivi de la visite d'un nouveau locaux de la brigade des transports aériens Lancement d'un nouveau service un service Mobikash de Malitel le lancement a eu lieu ici à Bamako Mobikash est le fruit d'un partenariat entre Malitel et la banque de développement du Mali BDM et ça ces deux structures travaillent conjointement pour offrir aux Maliens cette nouvelle solution accessible à tous avec les garanties de sécurité suivées avec Rachel Tessouguet c'est que Mobikash Mobikash est un service qui permet via le téléphone mobile Malitel de disposer d'un moyen simple sûr et efficace pour effectuer soi-même des transactions et des opérations courantes de type bancaire de base Mobikash est désormais disponible dans toutes les agences et des milliers de points de vente installés partout au Mali Mobikash est un produit sécurisé facile à utiliser et peu coûteux c'est un mode de transfert d'argent qui fonctionne en ligne sur l'ensemble du réseau de Malitel le compte Mobikash permet aux clients de réaliser depuis leur mobile Malitel des transactions courantes en toute sécurité et des retraits et des dépôts d'argent auprès d'un réseau d'agents agréés ils peuvent aussi payer dans des points de vente régler leurs factures d'électricité d'eau de téléphone ou encore recharger leur compte téléphonique en minutes de communication le ministre de la communication et des nouvelles technologies de l'information félicite Malitel pour la création de Mobikash selon lui ce produit contribue au développement économique de notre pays cette cérémonie m'offre l'agréable occasion de vous féliciter de vive voix et d'apprécier les qualités professionnelles dont vous avez fait preuve auprès du peuple du Mali le taux de bancarisation du Mali qui est actuellement de 7% reste faible la solution permettra à toute cette population non bancarisée d'avoir accès aux moyens de paiement électronique sécurisé fiable rapide la société Malitel compte actuellement plus de 10 millions de clients conforme à sa vocation d'opérateur global de télécommunication elle offre une gamme de produits et de services complets aux particuliers aux entreprises et aux institutions nationales et internationales la confédération syndicale des travailleurs du Mali CSTM s'agrandit le syndicat des mototaxis vient de signer son acte d'adhésion l'acte d'affiliation qui a été signé vise comme objectif essentiel la défense des intérêts matériels et moraux des militants au sein de la centrale syndicale Alpha à Bamako les mototaxis sont nombreuses le transport des marchandises reste leur principale activité depuis un certain temps ces conducteurs d'engin à trois roues sont regroupés en syndicats pour cette raison ils ont décidé de marquer leur adhésion au sein de la fédération nationale des transports membres de la CSTM c'est dire que l'unité et la solidarité entre syndicats constituent le socle sur lequel repose toute action syndicale la CSTM c'est le plus grand syndicat qui fait le choix de notre mototaxi parce que tout le monde sait aujourd'hui que mototaxi a des problèmes à Bamako nous souhaitons le soutien de ce système nous souhaitons la bienvenue à nos camarades conducteurs de mototaxi au sein de la fédération nationale des transports et les encourager au respect des droits syndicaux l'affiliation du syndicat de mototaxi vise comme objectif la défense des intérêts matériels et moraux des militants un mariage un mariage de bon sens un mariage syndical qui tend vers le développement et la liberté syndicale la formation au dialogue interreligieux était le thème de la rencontre entre les grands séminaires du Burkina Faso du Niger du Mali et de Guinée et Conakry la formation a pris fin au grand séminaire de Samaya ici à Bamako au cours de cette rencontre les formateurs ont planché sur la problématique du dialogue interreligieux que sont les séminaires qui sont les séminaires les formateurs visent à favoriser une meilleure formation des futurs pasteurs que sont les séminaristes dans le domaine du dialogue interreligieux lectifs spirituels cours systématiques sur le dialogue interreligieux sont autant de moyens de former les pasteurs de demain prenant la parole au nom de l'archevêque de Bamako le vicaire général de l'archidiocèse de Bamako a dit que le thème formation au dialogue interreligieux est d'actualité surtout au Mali qui sort d'une crise crise au cours de laquelle les religions ont été menacées nous venons de vivre un temps assez difficile au Mali l'année dernière et avant pour une question des religions on est parti démonier des mosquées et des sissiers et des sissiers et tuer des personnes au nord du Mali ça ne nous a pas laissé indifférents alors merci d'avoir choisi ce thème pour réfléchir vous-même d'abord en tant que formateur et pour que demain après demain dans nos grands séminaires de la sous-région nos grands séminaristes les futurs prêtres puissent être déjà imprégnés de cet esprit des dialogues cette rencontre inter grand séminaire a été marquée aussi par la visite du centre foi et rencontre avec l'institut pour la formation islamo-chrétienne le prochain rendez-vous c'est en mars 2016 dans le cadre de l'action gouvernementale en matière d'assainissement de nos villes et campagnes le collectif des femmes de l'éducation a procédé au lancement d'une vaste campagne de salubrité qui va s'étendre sur toutes les académies d'enseignement dans notre pays les images vont peut-être suivre et ce vaste chantier verra la participation du ministère de la promotion de la femme de celui de l'urbanisme et de la politique de la ville et aussi les différentes municipalités du Mali le premier coup de balai a été donné au ministère de l'éducation nationale en présence de plusieurs personnalités et partenaires du collectif voilà donc des images que nous ne sommes pas à mesure de vous faire voir dans ce journal la suite de ce journal le salon international du textile artisanal de Bamako Sataba 2014 est prévu du 28 mars au 4 avril prochain en prélude à cette grande exposition des produits textiles la coopération pour la valorisation du textile a organisé un point de presse c'était au ministère de tutelle les membres de la coopérative ont saisi l'opportunité pour dévoiler les activités programmées au cours de ce salon Fademba Keïta a été présent promouvoir et rendre plus compétitifs les produits du textile artisanal et biologique malien sur les marchés locaux sous régionaux et internationaux tel est l'objectif de cette troisième édition du salon du textile artisanal de bomako sataba initié par la cova texte coopérative pour la valorisation du textile cette grande exposition vente des produits motive et soutient toutes les couches et coopératives impliquées dans le secteur du textile au Mali et dans l'espace et moi nous avons prévu des conférences de presse des expositions un défilé de mode une nuit de la créativité sataba c'est pour comme on appelle créer des valeurs ajoutées et puis inciter les gens à avoir plus de visibilité sur leurs entreprises et à inciter les enfants aussi à connaître le métier de l'artisanat surtout du textile Comme les précédentes l'édition prévue au palais de la culture du 28 mars au 4 avril 2014 se tient grâce au concours du ministère de l'artisanat et du tourisme de l'assemblée permanente des chambres des métiers du Mali et de certains partenaires techniques et financiers Les objectifs de sataba rentrent en droite ligne des préoccupations du ministère de l'artisanat à savoir promouvoir toutes les filières porteuses du secteur de l'artisanat Journaliste et membre de la COVATES coopérative pour la valorisation du textile ont été unanimes que le sataba salon du textile artisanal de Bamako crée un cadre d'échange entre producteurs créateurs de mode et opérateurs économiques C'est parti depuis hier après-midi pour la deuxième édition du festival de Kouroukanfuga organisée par l'association pour le festival international des arts et de la culture de Kouroukanfuga la rencontre est placée sous le thème la charte de Kouroukanfuga dans la consolidation de l'unité de la paix et de la réconciliation nationale et cela durant ces jours le site de Kouroukanfuga vibrera au rythme de la célèbre culture mandingue de Kouroukanfuga qui vient qui vient d'être qui vient d'être lancée le thème retenu est la charte de Kouroukanfuga dans la consolidation de l'unité de la paix et de la réconciliation nationale ce qui demeure aujourd'hui et le restera désormais c'est la grande prise de conscience pour la consolidation de l'unité de la paix de la réconciliation nationale cette cérémonie de lancement a été un avant-goût des cinq jours d'intenses activités culturelles elle a été marquée par les défilés des troupes des pays invités comme la troupe Ouarba du Burkina Faso le Tambacunda du Sénégal et la Guinée-Conakry aussi des piliers de la culture mandingue comme le Niamakalaya des griots et le Donsoya des chasseurs étaient au rendez-vous le festival international des arts et de la culture de Kouroukanfuga est une occasion pour visiter ce passé glorieux qui renferme les pratiques ancestrales les savoir-faire et le contenu séculaire du mandingue cet événement s'inscrit désormais dans le cadre de la sobegarde et la valorisation du patrimoine culturel de notre pays ce festival qui représente en tout cas un pan géant dans la culture malienne c'est un sentiment de satisfaction parce que dans la mesure où il y a eu de grandes mobilisations le festival Kouroukanfuga nourrit déjà des espoirs d'un développement local par les biens de la culture une culture de plus en plus soutenue par les sociétés de la place d'un festival à un autre lancement hier dans la cité des rails des activités du festival international des rails de Caille prévu du 23 au 25 mai prochain la 6ème édition est placée sous le thème de la réconciliation nationale et de la relance économique de la région de Caille ce lancement a été l'occasion pour les organisateurs de faire un plaidoyer en faveur de la promotion et de la protection des chemins de fer Mahamadi Alioubari c'est un jardin de l'hôtel des rails rempli de beau monde qui a servi de cadre pour le lancement des activités du festival international des rails FIRCA 6ème édition ce festival est placé cette année sous le signe de la réconciliation nationale et la relance économique de la région de Caille comme son nom le dit le festival international des rails ça attrait aussi au tir nous voulons qu'il y ait un tourisme dignité que cet événement soit un événement majeur culturel le grand rêve de nos pères de l'indépendance le Dakar Niger nous nous le réclamons aujourd'hui et nous allons le faire monsieur le gouverneur nous allons faire les rails de Conakry Bamako les rails de Caille à Conakry les rails de Caille à Noctioc ce festival prévu les 23 24 et 25 mai 2014 sera sans nul doute un moment privilégié des dialogues et des rencontres des cultures face aux menaces de disparition de certaines valeurs culturelles positives que sont surtout les rails il y a beaucoup de projets actuellement en cours pour la réhabilitation des chemins de fer de Dakar jusqu'à Bamako le festival y est pour beaucoup parce que là nous avons un créneau dans lequel nous parlons en permanence des rails mais au delà des rails nous parlons également d'intégration au programme de ce festival prévu au mois de mai de conférences débat de concerts en live danse et lutte traditionnelle exposition vente et visite guidée au cours de ce lancement des artistes de la place comme Ami Jara Nana Diabati Crazy Boys ainsi Kaira Arbi ont donné un cachet particulier à la soirée sport football championnat national de ligue 1 tous les regards seront braqués demain dimanche sur le stade Modibo Keïta le classico Joliba Athletic Club deuxième avec 19 points le stade malien de Bamako premier avec 21 points est au programme et cela à l'occasion de la neuvième journée en retard toute la semaine les deux clubs rivaux ont intensifié leur préparation pour ce rendez-vous pas comme les autres sous les yeux de notre reporter Siragatou Sissé complexe sportif de Eramakono domaine du Joliba assis ici on vit déjà l'avant-match Joliba assis stade malien de Bamako à la faveur de la neuvième journée en retard du championnat national de Ligue 1 l'année dernière à l'année 13ème journée le Joliba perdait 1-0 et gagnait le retour 4-1 28ème journée au moment où le titre était acquis pour le stade administrant au passage à son rival sa seule et unique défaite de la saison le classico de cette année acte 1 arrive à un moment où les rouges du Joliba ont le moral au top après la qualification en 8ème de finale la coupe de la confédération c'est un match important pour nous et si on arrive à gagner ce match ça serait une très bonne chose donc on va se concentrer pour avoir un bon match face à cette équipe du stade donc je pense qu'on est concentré et on est bien en place tant que joueur il est primordial de jouer des matchs comme ça parce que jouer dans un match de derby c'est très important on traverse la rive droite direction le complexe sportif Fusse Nijara Benke de Sotiba temple du Starman de Bamako là également les supporters sont plongés dans ce match Joliba Assez Stade Malin de Bamako dans son costume de leader de la ligue 1 avec 21 points le Stade Malin de Bamako affronte son dauphin le Joliba Assez 19 points la saison écoulée les blancs triomphaient à l'aller 1-0 et consolidaient leur fauteuil de leader un an après le Stade Malin dans la même position au classement s'apprête à se lancer dans la bataille pour qu'on puisse rester en tête du champion il faut qu'on gagne impérativement c'est un match très difficile vraiment on va préparer s'assurément pour gagner ce match éliminé en 16ème de finale la ligue africaine des champions le Stade Malin de Bamako va se concentrer uniquement sur le championnat national et la coupe du Mali pour oublier cet échec traumatisant un classico Joliba Assez Stade Malin de Bamako ne se raconte pas il faut le vivre à tout prix il faut le vivre à tout prix donc le match Joliba Assez Stade Malin de Bamako coup d'envoi demain dimanche à partir de 17h au Stade Modibo au Keïta l'Union Nationale des Anciens Footballeurs du Mali a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire au centre des discussions la rélecture des textes de l'Unafome et la création de la Mutuelle des Anciens Footballeurs Khalifa Namatra L'Union Nationale des Anciens Footballeurs du Mali entend se doter d'instruments juridiques fiables afin de mener en bien sa mission l'Assemblée Générale Extraordinaire organisée à cet effet a regroupé des anciens footballeurs de différentes générations venus de Bamako des régions et de la France il s'agit au cours de ces assises de faire le toilettage des textes de l'Unafome et les faire adapter aux normes des instances de football Nous avons constaté que nos textes n'étaient pas conformes à ceux de nos tutelles notamment la CAF la Fédération Malienne elle-même et la FIFA donc nous avons voulu relire nos textes pour rendre conformes par exemple le mandat du bureau au lieu que ce soit deux ans qu'on le ramène à quatre ans conformément à toutes les associations sportives nous avons également constaté qu'au cours de nos activités et du fonctionnement normal de l'Union il nous manquait quelques commissions nous avons voulu renforcer le bureau pour mettre en place un certain nombre de commissions L'Unafome se veut ambitieuse avec la mise en place d'un cadre social adéquat pour l'avenir du footballeur malien après carrière Les perspectives c'est beaucoup d'activités c'est un dynamiser l'Union enfin la MitaFoot deux créer le fonds social de solidarité nous avons également envie de travailler pour que ceux qui ne sont pas avec nous ne soient pas oubliés Le comité exécutif de la Fédération malienne de football a tenu à apporter tout son soutien à L'Unafome pour l'atteinte de ses objectifs Cette association c'est l'association de la Fédération malienne de football on a des droits on a des devoirs mais nos devoirs doivent être dirigés principalement par cette association vous avez tout fait pour ce pays on doit vous assister et je tiens à aller vivre au nom du comité exécutif de la Fédération malienne pendant tout notre mandat nous ne cesserons jamais de vous accompagner dans toutes vos activités Les anciens footballeurs du Mali se retrouveront dans quelques mois pour un conseil ordinaire qui élira un nouveau bureau Voilà Mesdames et Messieurs c'est donc tout pour ce journal Merci de l'avoir suivi L'information reprendra ses droits déjà à midi avec Ibrahima Djombélé pour Actu Hebdo et 13h le journal avec Mohamed Touré Excellente nuit Merci à tous J'ai lu J'ai lu J'ai lu J'ai lu J'ai lu